Salut les copains ! Bon, l'équipe est au grand complet ! Aujourd'hui, on vide enfin la remorque ! Non, le dev s'est quasi fait ! Juste les couvertures des enfants ! Eh bien, c'est ça ! Il faut quand même qu'on puisse s'installer dans cette maison parce qu'on ne va pas continuer tous les matins à aller chercher des nouveaux vêtements dans la remorque ! Moi, ça me saoule ! Donc tout le monde est bien motivé pour ça ? On s'installe enfin dans cette maison ? Au bout d'une semaine ? Vous êtes fin, prêt ? Très bien ! Bon, nous avons une chef de travaux, chef de chantier, qui va organiser, bien sûr, comme d'habitude, qui va dispatcher les tâches ! Eh bien, c'est parti ! Moi je suis prête ! Allez, moi aussi je suis prêt ! Allez, on y va ! En direct ! Allez, allez, allez ! Et toi aussi ! Et toi aussi ! Ah non, tu ne vas pas l'éviter ! Allez, allez, Nathéa ! On commence ! On commence ! On commence par les tiroirs ! Petit appareil en fixe posé ! Oui, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de place ! Mais bon, on va se débrouiller ! Bon, alors c'est parti ! On commence par les tiroirs ! On commence par en haut ! Attention la tête ! Tout le monde ! Les médicaments, les affaires d'hiver, on va tout laisser dans la remorque, ça ! Je veux bien qu'on sorte mes baskets ! Ça, oui ! Les chaussures d'eau ! On commence à aider ! On arrête de discuter ! Toilette ! Est-ce qu'il y a d'autres chaussures ? Non ! Il n'y a pas d'autres chaussures à vider, je crois ! Éventuellement mes converse ! Peut-être que je pourrais en avoir besoin ! Donc ça ! Ok ! Toilette aussi ! Le reste, je pense que ce n'est pas nécessaire ! Si tu voulais peut-être la boîte d'huile essentielle ! Je voulais peut-être... Saona, on va prendre l'argile ! L'argile blanche ! Bon, je pose tout sur le salon ? Dans le salon ? Sur le plan de travail, sur l'îlot, et on rangera après de toute façon ! Et les skates ? Là, on va déjà sortir tout ce qu'il faut ! Ça, c'est bon ! Donc là, les enfants, vous voulez prendre vos skates ! Qui soient facilement accessibles dans la maison ! Les skates, c'est buanderie ! Voilà, buanderie ! Ah, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est un mot bien étrange ! Buanderie, vous essayez de les mettre soit debout contre le mur ? Je pense que pour qu'ils ne tombent pas, c'est empiler les trois, ce serait peut-être mieux ! Ok ! Il faut saona en premier ! Ben oui, parce qu'il est plus grand ! Moi, en fait, je ne vais rien faire, je ne vais faire que vous suivre ! Les gars, vous arrivez de parler, s'il vous plaît ! C'est un bon plan, ça, non ? Oh, les doigts de coco ! Alors, dans un endroit qui ne gêne pas ! Peut-être au fond, là-bas ! Merci de bien me laisser passer ! Vous pouvez prendre un sachet de course ? Sachet de course ! Ils sont dans la voiture, ils sont dans la voiture ! Voiture, voiture ! Ça, on dispatchera, mais on va sortir du coup... Prenez dans la voiture, s'il vous plaît, un sachet de course ! On va faire un sac des affaires de piscine, tout ce qui est susceptible... Commencez un premier voyage, vous amenez ça chez Saona ! ... Ok, on passe au tiroir des vêtements, maintenant ! Est-ce qu'on ne prendrait pas directement tous les bacs ? Si ! Mais, justement, je mets les chaussettes dedans ! Tout ce qui est à côté, on va le mettre dedans, du coup ! C'est ça, tout ce qui est prévu dans l'emplacement à côté ! ... Ça évitera des allers-retours... ... ... ... ... supplémentaires, ouais ! ... C'est moi qui vais porter ça ! Ah, mais j'ai une autre paire de chaussettes de contention ! ... Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle ! ... Ça, c'est au déguisement de GN ! Alors, ça veut dire que là, il y a un premier bac ! Et Noa, tu te sens de le monter ? Ça, c'est une poignée ! ... Je ne suis pas convaincue, là ! C'est une poignée, effectivement ! Donc, je pense qu'il vaut mieux le prendre... Même si tu peux le mettre, voilà, de côté comme ça ! Ça va, comme ça ? ... Qu'est-ce que tu fais ? On ferme ! T'as mis des mitaines ! C'est cool ! Ça donne un super style ! C'est hyper pratique pour faire de l'acrobranche, de la via ferrata... Tu sais, Croquis ne se baladait jamais sans sa mitaine, à Chicago ! Tu saurais prendre ça ? Tu vas le poser sur votre lit, c'est à ton frère ! J'en profite pour faire un petit retour sur les charnières ! On avait dit, lors de la construction de la remorque, qu'on avait trouvé des glissières ! Ça, là ! Beaucoup moins cher que ce qu'on avait acheté et ce qu'on avait utilisé dans le camion ! Sauf qu'en fait, le verrouillage ne fonctionne plus ! Donc, il n'y a pas à dire ! Si vous voulez des charnières d'une qualité exceptionnelle, chambrelance qu'on avait dans le camion, elles sont restées hyper fiables ! Ça, on avait acheté ça en Allemagne ! Sotek, me semble-t-il ! Et en fait, elles ne se verrouillent plus ! Alors, elles font le travail ! Pour juste glisser, il n'y a pas de soucis ! Mais on va devoir rajouter des petits loquets supplémentaires pour le verrouillage ! Donc, voilà pour le petit retour ! Je sais que plusieurs personnes nous ont déjà demandé par rapport aux charnières, par rapport à tout ça ! Donc, sachez que dans le temps, elles ne dureront pas forcément longtemps sur les blocages ! Mais c'est vrai qu'elles étaient deux fois moins chères que les chambrelants ! Donc voilà ! Voilà ! Petit retour ! Si vous faites votre aménagement, à vous de voir ! Si comme nous, au bout d'un moment, vous serez pas... Enfin voilà ! Si vous prenez moins cher, sachez que vous serez peut-être obligés de rajouter un petit blocage supplémentaire ! Ça, ce sera le petit truc à faire avant de reprendre la route ! Alors ici, déjà les garçons, vous allez rentrer vos lunettes ! Vous les mettez sur le meuble où je mettais les lunettes de vue ! D'accord ? On a dit qu'on sortait nos couteaux parce qu'ils ne sont pas très bien aiguisés ! Les couteaux du propriétaire ! Donc, on va sortir nos couteaux pour faire à manger ! On a reçu les couteaux d'œufs ! On a pas besoin du rouge ! Ok ! Par contre, nos couteaux de tous les jours, on n'en a pas besoin ! Non, on n'en a pas besoin ! Est-ce qu'on sort nos pailles ? Ça peut être sympa, ça ! Oui ! Nos pailles ! Les économes ! Il n'y en a qu'un ! Les économes ! Ok ! Ils ressemblent aux nôtres ? Oui ! Non, ils ne sont pas noirs ! Ok ! Pas de risque de... De confusion ? De confusion, oui ! Sinon, pour le reste, il y a ce qu'il faut ! Presse-citron ! Presse-citron ! Bon, ça, on a vite fait de revenir dans la remorque chercher ! Peut-être prendre nos épices, du coup ! Tout de même ! Oui, il y en a plein, mais pour éviter de vider celle-ci, on va peut-être prendre les nôtres ! Oui ! Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu t'es trouvé un boulot ? Oui, parce qu'on a racheté deux petits... Deux petits magnètes ici, Réviéramaya et Playa del Carmen ! C'était mieux sur notre égout ? Alors, on fait attention à ne pas le rayer, quand même ! J'aimerais bien qu'on prenne nos planches en bois ! Parce que les planches en plastique, hier, je coupais dessus et je n'aime pas du tout ! Parce qu'on mange des particules de plastique avec ça, je n'aime pas du tout ! Est-ce que tu peux m'aider, Nounou ? Là, avec la plante, mon ventre, je n'arrive pas du tout à attraper les... Bon, la cuisine, je crois que c'est bon ! Pas grand-chose à prendre ! Le frigo, c'était déjà tout vidé, oui ! Bon, le frigo, c'est déjà vidé ! Alors... Je crois qu'on va juste passer à l'espace salle de bain, et celui-là ! Je pense que l'école, on va la laisser ici, comme on a dit ! L'école, là, c'est plus simple que ça reste accessible là ! Ça nous fait un placard extérieur, en fait ! Exactement ! On va prendre tous les petits bacs qui restent de... C'est de la crème ? C'est du beurre de karité ! C'est du beurre de karité liquide, maintenant ! On va le rentrer ! C'est peut-être dur à prendre, attends ! C'est dur à prendre ! Donc, on va vider tous les petits bacs de salle de bain, et les gars, on va vider tout ça, ici, là ! Ça, je voudrais le prendre pour la buanderie ! Non ! Donc, ces deux boîtes-là, il y en aura dans le séjour, s'il te plaît ! Le séjour, c'est le salon ? C'est derrière le salon, du coup ! Le home cinéma, je crois qu'il va rester ici ! On a ce qu'il faut ! Ça, il faut la laisser ouverte ! Du coup... On va la caler aussi ! Ça, on monte ! Et puis, du coup, on va sortir toutes vos petites boîtes, là ! Aïssa en a parlé dans la présentation de Bonnie ! Et en fait, chacun a deux petites boîtes, dans lesquelles ils emmènent leurs petits jeux ! Ils ont fait une grosse sélection avant de partir de France ! Et puis, du coup, ils ont chacun le même espace de rangement ! C'est restreint, quand même ! Regardez, il y a une chambre d'enfants qui se résume à ça ! Bah, ils ont pris leurs choses les plus importantes ! Puis, pour l'instant, ils n'ont pas exprimé un manque ! Après, ils grandissent quand même ! Ils sont plus grands ! Je pense qu'ils ont moins de besoins que lors du premier voyage, par exemple, déjà ! Oui, c'est vrai ! On commence à monter les boîtes de jeux de chacun ! Deux à Enoa ! Et là, il va aller transporter ! Ouais, bah, à ce moment-là, mets-les près de l'entrée ! Il va les prendre ? Bah, il arrive ! Bah, il arrive ! Il est vraiment lourd ! Tu lui passes le relais, vas-y ! Tiens, prends-les, c'est des boîtes ! Et c'est toujours plus de classe ! Ensuite, Saona, elle, c'est pas vraiment des boîtes de jeux ! Non ! Et ongles ! Angles et les... Saona, elle, c'est plutôt des activités manuelles ! Que ce soit tout pour faire des colliers, des bracelets, enfin des bijoux en tout genre ! Du tricot, c'est ça ? Comment ça s'appelle ? C'est ça, non ? C'est du tricot qu'elle fait ? Non ? Du crochet ! Du crochet ! Elle fait du crochet ! Elle fait du crochet ! Et puis là, on a déjà sorti quelque chose, quelques petits trucs ! C'est fou, hein ? C'est pour faire des coussins, ça, tu vois ? C'est pour rembourrer des petits tissus qu'elles coudraient ! On avait fait tout ce ménage il n'y a pas longtemps et c'est fou ! L'espace salle de bain, il y a des produits qui coulent, il y a machin, c'est toujours... Ben voilà ! Et puis s'il y a du vent et que c'est laissé ouvert, ben forcément ! Ouais, il y a un petit ménage à faire régulièrement quand même ! Je mets celle de Saona dans l'entrée, elle les prendra, et puis je vais te donner les tiennes ! Ben je pense qu'on est bien ! Et Nathéo, lui, ben c'est des petits soldats, des Pokémon... Et ils ont même emmené pas mal de petites voitures, des Hot Wheels ! Ben là, vous allez pouvoir jouer aussi tranquille, là ! Et dans le deuxième, il y a quoi déjà ? Il y a des Pokémon, des petits soldats... Des Pokémon ? Non ? C'est bon, là ! C'est bon pour ce côté salle de bain ? Ouais ! Et du coup, on a encore deux dernières boîtes, donc on a... Donc Saona à deux boîtes, Enoa à deux boîtes, Nathéo à deux boîtes... Nous, on a deux boîtes ! Nous, on a deux boîtes pour le multimédia ! La GoPro, les trépieds supplémentaires, les micros... Et puis le drone, il va à côté, et puis le grand trépied... Et les boîtes communes à tout le monde, donc... Et ben c'est tout plein de jeux de société ! Alors réduit à l'heure strict minimum, c'est-à-dire qu'on n'a pas emmené les boîtes en carton... Encombrante ! En général, non ! On n'emmène pas non plus... Parfois, sur certains jeux, on se prive des plateaux, quand c'est pas nécessaire ! Attends, je monte l'autre... Hop ! Voilà, et à chaque fois, on se débrouille avec des petits sachets, comme ça... Ou alors des sachets congélation... Ils ont quand même aussi de quoi jouer au ping-pong ! D'ailleurs, ils vont peut-être préférer ces raquettes-là, pour aller jouer dans la salle là-bas... Parce qu'elles sont un peu toutes pourries... Ah bon ? Les raquettes ! Ok ! Et puis ça, c'est le jeu d'extérieur ! On a une Slackline... On a un jeu de Palais Breton... Et on a un Molky... Il veut voir plus en détail la station, du coup... Parce qu'elle était un petit peu cachée lors de la présentation... Voilà, notre station Filtration d'eau ! C'est une partie un peu technique, là... Avec un petit surpresseur, là... Un petit ballon... Et au-dessus, on a les deux... Les deux... Gestionnaires des panneaux solaires, en fait... C'est ce qui... Communique l'énergie recueillie par les panneaux solaires... Et qui les envoie à la batterie ! Alors... Il y en a un qui est en fonctionnement... Oui, parce que mine de rien, même avec le petit abri, là... Et bien, il produit quand même la batterie à 100% ! Et l'autre, il n'a pas la même position, c'est logique... Puisque, actuellement... Bah, il est rangé ! C'est le deuxième panneau... Il est complètement à l'ombre, donc... Il ne fonctionne pas ! Donc, ça, c'est tout à fait normal ! Si, c'est peut-être d'il y a longtemps... Tu sais, lorsqu'on avait eu un petit problème avant qu'on mette le surpresseur... Oui, carrément au tout début, au Québec ! Au tout début, oui ! Parce que... Dans cette installation, c'est vrai qu'on avait toujours mis des surpresseurs comme ça... Des ballons... Des accumulateurs, en fait... Oui, un accumulateur, pour éviter, en fait, que la pompe ne se mette en route à chaque fois que vous tirez même un tout petit filet d'eau ! On en avait toujours mis, pour préserver la pompe, mais là, on ne l'avait pas fait, dans la remorque, parce qu'on s'était dit qu'on n'avait pas la place, alors qu'en réalité, on a trouvé une place ! Sauf que ça n'allait pas, parce qu'en fait, la station de filtration ne savait pas se lancer ! Ça ne fonctionnait pas ! Elle avait besoin de plus de pression, en fait ! Donc, très rapidement, lorsqu'on était chez Jérôme et Jacinthe, dans la région de Québec, on a commandé ça, et on l'a rajouté, et depuis, aucun souci ! Donc, ça peut être une piste, si jamais vous mettez une station de filtration, si vous avez un souci pour la faire marcher, qu'elle ne se lance pas parfois, etc. Bah, ça, ça peut, éventuellement, comme ça l'a fait pour nous, régler le problème ! Et puis, c'est toujours meilleur, finalement, parce que vous abîmez moins votre pompe qui ne se met pas en route, même pour les petits filets d'eau ! Et, en réalité, on avait une place toute trouvée, et là, c'était un espace perdu, finalement ! Donc, c'était bon ! Bon, et puis, je crois en dessous, mon atelier, enfin, la caisse à outils, la perceuse... Ça, ça va rester là ! Ça va rester là ! Alors, ok, c'était rapide de tout sortir, mais maintenant, il faut tout ranger ! Il faut faire les lessives, et tout ça, et tout ça ! On laisse la salle de jeu ici, pour l'instant ? Et on réfléchit à un endroit, peut-être, dans la maison, pour mettre, pour que ce soit plus accessible ? On passe au ménage tout de suite, ou alors, on attend un peu, et euh... Je pense qu'on va d'abord se charger de l'intérieur, et on passera au ménage après ? Bah oui ! Allez, on passe au rangement ! On se rend bien compte de l'utilité d'avoir quand même des boîtes, même pour notre linge ! Le fait qu'il soit emballé comme ça, ça le protège énormément ! Quand on voit la quantité de sable et tout ça qui... Qui s'accumule partout ? Ça s'accumule, mais ça rentre pas quand on roule, parce que je crois pas... Franchement, elle a l'air hyper bien étanche, la remorque ! On a pas plein de poussière, même quand on a fait une piste de terre rouge, etc... Quand on ouvre la cuisine, il y a absolument rien dedans ! Donc je pense que l'étanchéité est vraiment très bonne sur la remorque ! C'est plutôt toutes les fois où, par exemple, quand on s'est pris la tempête de sable au lac Poel... Là, euh... On avait des portes ouvertes quand on s'est fait surprendre... Enfin, c'est plutôt à ces moments-là, je pense que... Que ça a vraiment tout sali à l'intérieur ! Mais, euh... Du coup, bah, heureusement qu'on a des boîtes partout ! Parce que, sincèrement... Elles prennent cher quand même, hein ! Enfin, elles sont sales, hein ! Elles sont sales, oui ! Elles ont une utilité, quoi ! Et ne me dites pas que j'ai commencé ma nidification ! Parce que je peux vous le dire... Plutôt que de nettoyer les boîtes, je préférerais être à la piscine ! C'est juste parce que... Comme chez vous... Bah, c'est que les lessives, il faut quand même les faire ! Qu'il y a des trucs obligatoires ! Mais là, euh... C'est vraiment pas l'envie de retourner la maison et de tout laver ! Tu veux dire que tu fais pas de superflu, quoi ? Non ! Non ! Bon, voilà ! Après avoir nettoyé toutes les petites boîtes, là, de jeux, des enfants, les nôtres, etc. Parce que quand même, elles en avaient besoin ! C'était pas du luxe, hein ! Elles étaient sales, hein ! C'était pas du luxe du tout ! Du coup, les selles avec le coloris vert... Elles sont bien plus adaptées au voyage ! C'est ce que vous faites comme réflexion ! Alors, en réalité... Les blanches... En réalité... Elles ont la même crasse dessus ! Elles ont la même crasse dessus, c'est juste que ça se voit pas ! Voilà ! Mais ça veut dire qu'on transporte des trucs crasseux ! Bon, là, on les a toutes nettoyées, mais... Tout est propre ! Du coup, après avoir bu un bon petit verre d'eau, et puis se reposer un petit peu dans le canapé pour chouchou, et relever un peu les jambes... Ouais ! Et bien, on rattaque ! On va essayer de finir le rangement, et on attaque déjà, avant d'aller voir Saona, qui est déjà en train de ranger depuis un bon moment, les garçons qui sont en train de jouer et pas du tout de ranger... On va commencer par ce bac-là ! En fait, là, il y a tout à laver, mais vu la dimension de la machine, ça va être vite fait ! Parce que là, c'est le bac de BBM ! C'est le bac de BBM ! C'est des choses que j'ai récupérées, sauf ça ! Ça, c'est des... C'est nouveau ! C'est un cadeau de Pierre-Loïc et Laure ! Donc ça, c'est nouveau ! Mais sinon, le reste... Ben, c'est comme je le disais tout à l'heure, toutes les affaires que j'ai récupérées... Il y a des choses à moi, du coup, il y a des choses à ma sœur... Il y a des... Il y a des trucs à moi qu'on n'a pas vraiment retrouvés, je crois ! Non ! Il y a des trucs... Il y a des trucs manquants ! Et il y a aussi des vêtements... Je sais que ce que j'avais rangé... Nathéo va quand même avoir 11 ans en septembre ! Dans ce que j'avais rangé... J'avais mis, justement, que des vêtements patachés, etc. Nos enfants avaient tendance à régurgiter beaucoup ! Donc j'avais fait attention à ce que j'avais rangé ! Mais visiblement, pendant ces 10 années de stockage... Il semblerait que des tâches, peut-être plus profondes, soient ressorties ! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout laver une première fois ! Je vais voir s'il y a des tâches qui perdurent ! Et si c'est le cas, je ferai tremper avec un tout petit peu de Javel... Pour essayer de voir si j'arrive à détacher certaines pièces... Et ensuite, je les relaverai ! Enfin, je vais voir ça ! Bon, ça va être plus simple comme ça ! Ouais ! Et tu as parlé de Pierre-Loïc Ellor qui nous avait offert ce joli petit ensemble ! Et bien, on va vous donner des nouvelles de Pierre-Loïc Ellor en fin de cette vidéo ! Parce qu'il y a pas mal de nouveaux chez eux ! Donc, on vous en parle à la fin ! C'est clair que là, ils ont pris une grosse décision ! Ah oui, il y a des grosses décisions ! Bon, je ne spoil pas ! Si tu pétis ! Alors ça, c'est... Il n'y a que Saona qui l'a porté ça ! Ça, c'est de la taille de naissance ! Mais que c'est pétis ! Mais que c'est chou ! Bon, les garçons ne portaient pas de naissance ! Et vu la taille qu'il faisait à l'échographie ! Sauf s'il décidait de sortir, par exemple, ce soir ! Ou peut-être là, on lui mettrait du naissance ! Mais vu sa taille et la dernière écho, je pense que ce sera comme ses frères ! Et il ne mettra pas de naissance ! Déjà, avec le 1 mois... C'était bien serré, oui ! C'était bien serré ! Après, parce qu'ils étaient grands, les garçons ! Ils n'étaient pas du tout costauds ! Non, très grands ! Ils étaient tout fins ! Mais super grands ! Ça faisait comme quand Hulk se transforme ! Vous voyez, David Banner ! Quand il se transforme ses vêtements, ils deviennent tout serrés ! C'était pareil ! Bon, bah allez ! On va tout laver ! Par couleur, je vais faire du clair ! Et on va voir les enfants ! Allez ! Bon, on va aller monter, rejoindre les enfants ! Et ça tombe bien, ils nous rejoignent eux-mêmes ! Ça veut dire que Saona, là, t'as fini ! T'as tout rangé ! Ça, c'est une ado efficace ! Et vous, les garçons, vous avez bien avancé ? Oui ! Et Noa ? Ouais ! Ouais, t'as bien avancé ? Oui, on a bien avancé dans l'évolution de notre jeu imaginaire ! Avec nos mains avec nous ! Apparemment, les enfants garçons de cette famille ont trouvé un jeu ! Bah c'est du beer pong ! Mais on n'a pas de bière ! Oh ! Bravo Nathan ! Tu vas boire ! Bah du coup, il reste un verre ! Donc tu voudrais initier tes garçons de 10 et 12 ans au beer pong ! Au beer pong ! Au beer pong ! Au beer pong ! À l'anglaise ! Au beer pong ! Bah c'est pareil ! Quand ils seront à la fac, faut pas qu'ils soient ridicules ! Parce que tu les envoies à la fac américaine ! Bah ouais ! C'est fou s'il veut jouer ! Hé ! Viens-y ! Non, moi je suis autorisée ! On va t'autorer ! Eh ben on est bien barrés ! Non non, allez on y va ! On finit ça là ! Bon bah allez ! Tu nous montres ce que t'as fait ? Et puis après comme ça on range la chambre des gars ! Et les gars vous allez venir hein ! 5 minutes hein ! On va se la raconte ! Tu mets de la musique juste avec la voix ! Ah ! Alors ! C'est quoi tout ça ? C'est tout ce qui va plus ! Tout ce qu'on va donner du coup ? Oui ! T'as refait un tri ! Ok ! Donc t'as utilisé la penderie ! Et tous les cintres des garçons ! Il va peut-être falloir qu'on achète des cintres ! Il y en a pas beaucoup ! On va voir si on doit en racheter ou pas ! Sous vêtements et maillots de bain ! Ouais ! Les ceintures ! Les t-shirts, les tops et les habits de sport ! Les shorts, jupes et pantalons ! Ok ! Les pantalons ils prennent énormément de place ! Et là tout ce que je mettrais pas puisque c'est tous des pulls ! Ouais c'est plutôt des affaires divers ! Il y a peu de chances qu'on les mette tout de suite là ! Donc pull, pull, pull ! Et là c'est le truc à manche longue ! Donc ça pourquoi pas peut-être que je pourrais ! Et là c'est encore les pulls et tous les trucs ! Genre ça c'est mon pyjama d'hiver ! Ça c'est les trucs de trek en laine et tout ça ! Ouais les vêtements techniques ! Il y a le gilet de randonnée ! Enfin donc tout ça ! Ok ! Et bien bravo ! C'est cool ! C'est plus proceptif que moi ! Et bien allez on attaque la chambre des gars vite fait ! Bon bah allez allons chez les gars ! Les garçons venez donner un coup de main ! Alors eux ils ont quoi ? Bah pareil ! Cette partie qui est fermée ! Merci ! Merci bien ! C'est tout ? Non non tous ! Tous 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 ! Saona ? Est-ce que t'as tes... Tes poignées de tiroirs à resserrer ? Est-ce que Natéo tu peux aller compter combien on a de cintres en haut ? Papa et moi ! On en a peut-être vraiment beaucoup ! On est peut-être pas obligés d'en avoir autant ! Bon on commence par qui ? Vas-y Anna ! Vas-y ! Tu les mets... Ben peut-être là ? Ben sinon ils se mettent chacun à côté ! Ou chacun à côté ! Regarde ! Vous voulez ? Non tu prends ce côté là toi ! Ouais ! Et toi on commence par là ! On commence par toi ? On commence par toi ? Oui ! Et bien allez ! Je te mets en bas Loulou ? Parce que t'es le plus petit ? En bas ! Bientôt tu seras plus le petit dernier ! Enfin ! Enfin ! Bon bah du coup tu vas avancer tous les trucs ! D'accord ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Non mais de toute façon c'est... Enlève toutes les chaussettes et les caleçons que j'ai mis comme ça au-dessus ! Mais sinon pour le reste de toute façon c'est déjà tes t-shirts manches courtes, t-shirts manches longues, short, pantalons, pull, tout est déjà... Euh... Déjà ! Trié ? Bah oui tout est déjà trié ! Euh... Ok ! On va voir comment ça rentre ! Donne-moi ta pile de t-shirts manches courtes ! Bon voilà ! C'est déjà fini ici ! Et on va laisser dans la remorque et dans les bacs tout ce qui va certainement pas servir les 3 prochains mois comme les gros pulls, les petites vestes, le matériel de trek... Ouais les trucs techniques en laine mérinos etc... Et Noa a plus grand chose quand même ! Ouais ! Et Noa et Nathéo sur ces deux là ! On laisse beaucoup de choses finalement dans les bacs ! Les chaussettes d'hiver et tout ! Juste un gilet chacun qui garde ici ! Ils vont mettre leurs affaires de piscine sèche ! Ici puis dans l'espace de jeu en dessous ! Voilà ! Bon bah... Ça va ! Ce sera fonctionnel hein ! Ok ! Et bah allez on va continuer ! On va monter hein ! Dernier étage ! Moi je dis quand tout est quitté, homme-femme, bah voici tes 4 tiroirs et tes 2 espaces ! Et moi je prends les 4 tiroirs et les 2 espaces ! Et tout le robe ! Et un peu plus ! Et il y en a pour André aussi ! Bah ça c'est pour toi ! Ça c'est pour moi ! Et encore pour moi ! Et BBM il se met où ? Non mais c'est comme ça un dressing homme-femme normalement ! Oui oui ! Pas pour ça les proportions ! J'ai même de la chance ! BBM, je sais pas ! Il va prendre un petit peu de ton espace là quand même ! Je vais peut-être partager une tablette ! Bon bah c'est pareil ! Nous on va s'occuper de ranger nos 2 gros bacs ! Là dedans ! Plus les dressings ! Enfin ça va nous on est quand même plus large au niveau de la place que les enfants ! C'est plutôt large ! Ça va ! Ça va aller ! Par rapport à ce qu'on a ! Ce qu'on a à faire rentrer ! Ça devrait rentrer ! Ça devrait aller ! Bon allez on range tout ça ! Et est-ce que je range que les vêtements dans lesquels je rentre ? À l'instant T ! Parce que dans ce cas là je vais pas ranger grand chose ! On va peut-être ranger des vêtements dans lesquels tu risques de rentrer dans les 3 prochains mois ! Bah disons après la naissance et tout ça ! Donc forcément un peu plus quand même ! Ouais ! Fais gaffe quand même ! T'as une cascade derrière toi ! J'irais bien faire un petit plongeon là ! Et bah dépêche-toi de ranger et on y va ! Ok ! Bon pas dans la cascade mais dans la piscine ! Et bah voilà ! Ça y est ! T'as gardé plein de choses toi ! Bah oui parce que moi j'ai pas besoin d'autant de place que toi ! J'ai pas utilisé grand chose en réalité ! Bah il y a plein de places pour BBM au final ! Ouais ! Et j'avais pas 4 tiroirs ! Non finalement il y en avait un qui était occupé par les affaires du propriétaire ! Donc j'en ai que 3 ! Bah là là ! On mettra là ces affaires ! Ouais ça devrait aller ! Ouais ! Bon bah c'est bien ça ! Et c'est qu'on en a mine de rien des affaires dans nos petits bacs IKEA là ! En fait euh... Il y a beaucoup de choses dedans ! Beaucoup de choses ! En réalité ! Bon voilà ! Ça c'est une bonne chose de faite ! Ça y est ! On peut dire que nous sommes installés dans la maison ! Oui clairement ! Ça va être plus simple comme ça ! Et puis ça va être plus confortable surtout pour les 3 prochains mois ! Alors il y en a pas mal d'entre vous quand même qui nous demandent régulièrement ou qui mettent un petit mot dans les commentaires sur Pierre Loïc et Laure ! Avec qui nous avons pensé quand même quelques semaines là en voyage dans l'Ouest Américain ! Et avec qui on a kiffé ! Qui sont très bons amis maintenant ! Les meilleurs ! Ah oui les meilleurs ! Vous embrassent ! Et bien il y en a beaucoup qui nous demandent de leurs nouvelles ! Alors et bien en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une petite séquence vidéo de Pierre Loïc qu'il a fait sur Instagram ! Directement avec sa permission bien sûr ! On va mettre cette petite séquence vidéo tout de suite et comme ça vous en saurez plus parce qu'il y a quand même pas mal de changements dans leur projet de voyage ! On peut dire que ça a clairement évolué avec les pépins qu'ils ont rencontrés ! Voilà il y a eu beaucoup de réflexions, on a beaucoup et longtemps discuté ensemble aussi ! Tu vas dire c'est de notre faute ? Non 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 pas du tout ! C'est qu'ils nous ont demandé conseils, demandé notre avis surtout pour avoir un avis extérieur aussi ! Ouais bon après ils avaient leur idée de toute façon quand même et tout ça donc bon bref ! Pas de blabla ! On vous envoie la séquence on va en trouver juste après ! Et salut tout le monde ! Alors on a été un peu absents ces derniers jours et je vais vous expliquer pourquoi ! Alors tout d'abord les nouvelles du Ranger parce que vous devez vous poser la question ! Vous avez dit qu'on retournait à Tucson pour les problèmes de démarrage ! On y a encore passé deux bonnes journées au garage ! Et ça c'est la bonne nouvelle c'est que tout fonctionne parfaitement bien maintenant ! Alors qu'est ce que c'était ? On ne sait pas trop ! Le mécano s'est creusé la tête pendant la semaine où on est parti ! On attendait que les plaquettes de frein arrivent ! Quand les plaquettes de frein sont arrivées et qu'on est retourné au garage ! Il avait réfléchi pendant toute sa semaine ! Il nous a changé pas mal de capteurs ! Donc toute une partie électronique ! Alors je ne suis pas hyper spécialiste ! Je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est ! Mais en tout cas il a changé des capteurs ! Et maintenant ça fonctionne impeccable ! Ça démarre toujours du premier coup ! Donc ça c'est la case qui est cochée ! Ensuite ! Nous nos projets ils ont pas mal évolué du coup depuis les dernières semaines ! Très probablement à cause de ça ! Avec le temps qu'on a perdu à Tucson ! Entre le premier mois qu'on a perdu, le temps qui nous change le moteur ! Et puis là l'aller-retour qu'on a dû y faire avec une semaine d'attente au milieu ! Bon en gros on n'a pas perdu tout à fait deux mois mais quand même pas loin ! Alors c'est pas vraiment perdu mais c'était du temps qu'on n'a pas pris pour visiter l'Ouest ! Et du temps qui va nous faire défaut pour monter jusqu'en Alaska ! Là on commence à être mi-juin, fin juin ! Ça commence à faire chaud ! Il commence à faire beaucoup de monde ! C'est les vacances aux Etats-Unis ! Et notre visa s'arrête début août ! Donc là on est un peu juste pour monter en Alaska ! On va reporter ça probablement l'année prochaine ! Et du coup on a pris la décision de rentrer en France pour quelques mois ! Histoire de remettre un peu d'argent de côté ! De se remettre à bosser quelques mois pour gagner un peu de sous ! Pour éponger un peu les dettes de Ford ! Donc voilà on va rentrer en France ! Là on est sur la route ! Là vous voyez derrière moi les grandes plaines du Midwest américain ! On est dans le Nebraska ! C'est pour ça que vous ne nous avez pas trop vus ces derniers jours ! Parce qu'on roule, on roule, on roule ! On a booké un bateau déjà à Baltimore ! Qui va emmener le pick-up et la cellule jusqu'en Europe ! Donc voilà ! On ne fait plus trop de grand chose d'intéressant en ce moment ! On ne fait plus trop de visites ! On vous tient au courant de nos projets ! Et puis on vous dira un petit peu plus tard ! On a plein d'idées en tête ! On ne sait pas encore trop sur quoi on repartira ! Probablement on va revendre notre ensemble ! Et puis revenir aux Etats-Unis acheter sur place ! C'est un peu l'idée qui nous trotte dans la tête ! Parce que moi je veux un chien ! Et qu'on n'a pas la place dans le pick-up ! J'ai pas le droit de le dire peut-être ! Ça fait partie de nos projets à court-moyen terme ! Et du coup effectivement notre ensemble il n'est pas trop prévu pour le chien ! Je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans le pick-up on n'a pas une place de dingue ! On a quand même beaucoup beaucoup de stockage ici ! Étant donné qu'il n'y a pas trop de soute dans la cellule ! Et du coup ça paraît un peu compliqué de faire venir un petit chien avec nous dans cet ensemble là ! Donc voilà ! Comme c'était pas trop prévu pour le moment ! Mais comme on se dit bon bah ok ! Là on ne peut pas monter en Alaska ! On ne peut pas finir l'Ouest Américain ! Notre visa ne sera pas assez long ! Donc on va être un petit peu obligé de faire autre chose ! Rentrer en France pourquoi pas ! Remettre de l'argent de côté ! Et donc on en profite pour concrétiser ce projet là aussi ! Ah ! Tu as encore une intervention à faire ! Ouais ! J'ai une intervention mais je suis dedans du coup je ne peux pas arriver vite ! Et on va revoir tous nos amis et toute notre famille et on va leur faire des câlins ! C'est un peu des vacances en fait ! Ça va être des vacances de quelques mois ! Et des câlins et des bisous et des apéros et des raclettes et des tartiflettes ! Tout ça tout ça quoi ! Donc tiens je suis devant la carte des Etats-Unis ! On est parti de l'Arizona, on est monté en Utah et là on traverse le Wyoming, le Nebraska Et on a encore toute cette petite route là à faire pour arriver jusque dans le Maryland Où le bateau nous attend ! Bon voilà je vais arrêter ça fait déjà 4 minutes 5 minutes que je parle ! Juste voilà pour vous tenir au courant, vous dire que tout va bien ! Et on vous tiendra un petit peu plus au courant de nos plans, nos projets et tout ça par la suite ! Voilà ! Bisous à tous ! Voilà donc plein de changements ! Et donc vous l'avez compris, s'ils rentrent avec le véhicule qui refont un shipping USA France C'est pour vendre ce véhicule ! L'annonce est déjà en ligne sur le Boncoin ! Et puis voilà ! Donc on leur souhaite plein de courage pour les mois à venir ! Bon ça va aller parce qu'ils sont bien entourés en France ! Ils vont reprendre le boulot aussi pour mettre un peu de pépettes de côté ! Donc ils vont être bien occupés ! Et l'objectif de toute façon reste le même comme ils l'ont dit ! C'est à priori Alaska 2024 ! Ça me dit quelque chose ! Ça me dit quelque chose aussi Alaska 2024 ! Je crois qu'on a le même ! Ah ! C'est possible qu'on se retrouve du coup ! Hein ? On sait jamais ! Bon c'est grand l'Alaska ! Mais quand même il n'y a pas beaucoup de routes ! Il n'y a pas beaucoup de routes en réalité ! Pour faire le tour ! C'est même pas un tour d'ailleurs ! Voilà ! Donc on espère que tout va bien se passer pour eux ! Et qu'ils pourront vite nous rejoindre pour faire ce projet ensemble ! Voilà les copains ! Cette journée est terminée ! Nous allons maintenant monter la vidéo ! Faire à manger ! Et on a prévu de se faire un bon petit barbuck ce soir ! On disait qu'on ne l'avait pas encore utilisé ! Alors c'est l'occasion ! Et ça fait une éternité qu'on ne s'est pas fait une bonne viande rouge au barbecue ! Voilà ! Donc ça nous a envie la dernière fois qu'on a fait les courses ! Alors... Bien cuite ! Moi c'est de la semelle ! Parce que je ne suis pas immunisée contre la toxo ! Mais c'est pas grave ! Je vais profiter quand même ! Pas grave ! Avec une petite poêlée de champignons et de pommes de terre sautées je crois ! Ce sera très bien ! C'est ce qui est prévu ! Voilà ! Donc on va faire ça ! Et puis on vous retrouve demain les copains ! A demain ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501